C'est ça, bon, c'est rigolo. François, est-ce que tu veux nous présenter tes fiolles pour la cérémonie des Awards The Fork ? Oui, je présente donc Célia et Johan qui ont un restaurant qui s'appelle le Chamarlinck au cul en volée, donc ma ville natale et c'est des super jeunes. Aussi bien dans l'état d'esprit qu'au niveau du talent, j'ai été impressionné par ce que j'ai mangé, c'est vraiment top, vraiment. C'est la première fois que tu parraines des fiolles pour les Awards The Fork ? Non, j'avais déjà présenté des jeunes l'année dernière, ça fait trois ans déjà. C'est important pour toi de participer et de leur offrir une visibilité ? Je ne sais pas si moi je peux leur apporter, je ne sais pas, mais en tout cas je vais tout faire parce que je sais par où il faut passer et je sais les difficultés des fois qu'on peut rencontrer et c'est l'avenir. Je me retourne vers vous, est-ce que vous pouvez présenter votre établissement quand est-ce que vous avez ouvert ? Nous, comme le disait le chef, on est au Puy-en-Blai. Le restaurant, on a ouvert cette année en février. Donc voilà, c'est notre première année d'exploitation. Et du coup, quand on a reçu le coup de fil de The Fork, en nous disant qu'on était parrainé par le chef François, du coup on était hyper contents. Sachant qu'on ne le connaissait pas avant, moi j'avais eu l'occasion de venir manger dans ce restaurant avec l'école il y a plus de dix ans. Et du coup, quand on a appris avec Célia, on était vraiment honorés. Et c'est un joli coup de pouce pour notre petite maison, pour débuter. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre petite maison ? Et de ce qu'il y a à la carte par exemple ? Qu'est-ce que vous proposez comme cuisine ? Ou très bien en salle ? Oui, on a une petite maison, c'est dans le centre du Puy, dans la vieille ville, tout en haut vers la cathédrale, assez connu. Et on fait une vingtaine de couverts, donc une petite salle, on n'est pas beaucoup, on est 3-4. Et on fait des menus dégustation, en plusieurs services, avec des produits locaux. Moi je viens de la Provence un petit peu, donc on mélange les deux. Voilà, c'est beaucoup thermaires. Est-ce qu'il y a un ou deux plats que vous pourriez nous citer ? Là on a un plat qui ressort un petit peu chez les clients, c'est vraiment la fusion du restaurant. On fait un petit salé à la bouillabaisse. Donc voilà, on casse les codes du petit salé lentilles. C'est les lentilles qu'on cuit dans la soupe de poisson, et ensuite qu'on vient lier comme un risotto, avec de l'oreille de cochon et une petite merguez, enfin une saucisse aux épices dans l'idée d'une merguez. Avec de la tome de vache, c'est un peu le plat du resto en ce moment. Vous avez une idée ? C'est un plat, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un mélange entre du poisson qu'on prend en Méditerranée et le bœuf du Maison qui est très connu. Et donc on associe vachement le terre-mer comme ça, poisson, viande de haute loire, parce qu'on est assez riche là-bas et on a de beaux produits. Moi je voudrais préciser quelque chose quand même, parce qu'ils ont 24 ans, mais une maturité impressionnante et surtout une simplicité aussi. Et ça c'est important, c'est le savoir-être qui permet aussi de durer dans ce métier, je pense, parce qu'il y en a qui prennent des fois des melons. Et c'est surtout ce qui me plaît. Au-delà du talent, c'est ce qui me plaît chez eux, vraiment. Merci. Merci, chef. On va remercier l'art.